... Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er. Satan s'attend à ses enfants dans nos églises aussi, qui viennent pour nous attaquer, ça, auquel la parole en parle, nous le savons. Mais il y a aussi, une des raisons aussi, c'est parce qu'il y a un manque, il y a une absence, le Seigneur n'est pas révélé, littéralement. Donc, il y a une absence totale de la révélation de Yeshua, de Jésus-Christ. Et c'est quand même assez particulier. Vous savez, le 1er livre de la Bible commence par « Au commencement ». Vous voyez ? Ça, c'est Genèse, « Au commencement ». Littéralement, « Lentête » ou encore « Béréchit ». « Au commencement ». Dieu commence toujours quelque part. Et le dernier livre de la Bible commence par « La révélation ». Au commencement, « Au commencement », « Alléluia ». Il est l'alpha et l'oméga. Donc, on peut comprendre par « Au commencement, il y avait la révélation ». Au commencement, « Au commencement, il ne peut pas y avoir de commencement sans révélation. » Ce n'est pas possible, je m'explique. Une histoire d'amour ne peut pas commencer si les deux personnes, hommes et femmes, bien sûr, ne se sont pas, n'est-ce pas, rencontrés ou entendus. Il faut que tu entendes la voix de l'autre. Quand on entend la voix de quelqu'un, on peut se dire, « Oh là là, sa voix est tellement douce, ça peut vous interpeller, ça peut vous toucher. » Ou il faut voir aussi la personne. Donc, sans la révélation, il n'y a pas de commencement. Sans la révélation de Jésus, il ne peut pas y avoir de commencement de la vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel, afin que nous comprenions ta parole. Au commencement, Jean dit quoi ? Au commencement était ? La parole. Ah ah ! Vous voyez qu'au commencement, il y avait déjà la révélation. Au commencement était la parole. En fait, c'est ça le commencement, la parole. Mais la parole, la parole est révélée, pas la parole cachée. Comme nos églises veulent le faire, on veut cacher la parole. Paul le dit dans Romain 1. Il dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes, contre leur comportement rebelle, parce qu'ils retiennent la vérité captive. » Ils veulent l'étouffer. Voilà pourquoi il n'y a plus de miracle. Voilà pourquoi il n'y a plus de guérison, des conversions. Il n'y a plus rien. Vous avez vu ? On a remplacé la révélation par, comme le Seigneur le dit, par l'argent. L'argent. Des gens deviennent prédicateurs pour avoir un salaire. Des gens deviennent pasteurs pour avoir un salaire. Et une retraite à la fin. Laissez-moi vous dire. Un vrai pasteur ne prendra jamais de retraite. Amen. Parce que Caleb avait 80 ans et il était toujours dans l'onction. Il était toujours un conquérant, un guerrier. Alléluia. Seigneur, ouvre notre entendement. C'est un message prophétique qui va vraiment aider beaucoup. Un vrai prédicateur, un vrai homme de Dieu, femme de Dieu, un vrai chrétien, ne sert pas Dieu par intérêt. Jamais. Jamais. Parce que son commencement, c'est la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je dirais que la parole est Dieu. Alors, regardez bien. Comment vos églises sont-elles nées? Est-ce qu'elles sont nées suite à la parole révélée? À une pensée que Dieu a révélée? Ou parce que, parce qu'il y a eu autre chose? Comment ton couple a-t-il été fondé, bâti? Nous sommes fatigués de ces prédications où l'on nous dit, Jésus est Seigneur, mais on ne voit pas sa Seigneurie dans le concret. Alléluia. Les sorciers viennent et tout le monde drame. Nous sommes fatigués qu'on nous dise, tout est accompli. Et rien ne se... Il n'y a pas de matérialisation de cette parole-là. On est fatigués. Moi, j'ai dit au Seigneur, si tu n'agis plus, j'arrête. Je ne veux pas prêcher un Dieu qui n'agit pas. Je ne veux pas dire aux gens que tu fais alors que tu ne fais pas. Pierre marche, son ombre, Dieu l'utilise pour guérir les malades. Mais frère, c'est dans ce livre-là. Moi, je crois que tout ce qui est écrit là-dedans est la vérité. Nous sommes fatigués de cette école théologique où les gens, ils rentrent là-bas avec l'onction, ils sortent de là avec des raisonnements. Nous sommes fatigués des églises dénomminationnelles. Mais moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis ADD. Moi, je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Et moi, 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 témoin de Jéhovah. Vous avez déjà vu au ciel tous ces noms-là ? Je suis quand même étonné de voir que dans la Bible, tout ça n'existait pas. Mais pourtant, on est accroché à ces choses. Quand on sera jugé, Dieu ouvrira ce livre. Il dira, montrez, prouvez-moi que vos œuvres sont justifiées par ce livre-là. Prouvez-moi que ce livre justifie ou approuve vos actions. Ça va être chaud. Alléluia. Le commencement. C'est là que ça coince, le commencement. Le commencement. Et ce livre, vous savez, ce livre, Satan, est trop malin. Vous avez vu comment Satan s'est servi d'Hollywood, d'Hollywood, avec les films sur l'apocalypse. Et quand on dit apocalypse, pour beaucoup de gens, ce sont les catastrophes naturelles. Alors que ce n'est pas ça, l'apocalypse. C'est la révélation de quelqu'un. Ce n'est pas la révélation de Shorah. Donc, je n'ai pas besoin que tu me connaisses, que tu fixes tes yeux sur moi. Non. Nous sommes fatigués de voir ces chrétiens qui sont là, qui ont la parole et qui couchent avec des femmes alors qu'ils ne les ont pas mariées. Nous sommes fatigués de l'hypocrisie. Nous sommes fatigués de ces chrétiens que vous êtes, qui viennent à la prière et qui vont se faire draguer par des hommes qui sont là et demain, on les voit en train de coucher. Vous êtes là. Oui, 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 oui. Quand un homme arrive, vous êtes la première à aller, excusez-moi, à baisser votre jupe. Vous rigolez ? Vous devez plutôt vous repentir. Ce n'est pas un théâtre. Parce qu'en enfer, vous n'allez pas rire comme ça. On est fatigués de l'hypocrisie. Si vous êtes un public, restez chez vous. On est fatigués. Dieu juge, nation. Dieu juge ce monde. Dieu juge. Pourquoi il y a autant de péchés ? Pourquoi il y a autant de pécheurs dans nos églises ? C'est parce que ces gens n'ont pas eu la révélation de Jésus. Non, 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 non. Ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu. Vous ne pouvez pas demander à un homme de tomber amoureux d'une femme alors qu'il ne l'a jamais vue. Ni entendu. Non. Et c'est ça le problème. Les gens disent, non, mais vous savez, j'ai du mal à me sanctifier. C'est normal, parce qu'il te manque la révélation. Frère, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a le virus de sida. Le virus de sida, dont le virus est réveillé. Vous ne pouvez pas dire à la personne, non, mais le virus, non, il n'y a pas de problème. Vous savez, quelqu'un qui est atteint par ce virus-là, on voit les symptômes. Vrai ou faux ? Parce que le virus est dedans. Il y a le choix, c'est pareil, mais c'est plus qu'un virus. C'est une vie, c'est la vie. Quand il y a la révélation, c'est la sanctification, c'est pas toi qui vas la chercher. La sanctification devient ta vie de tous les jours. On peut acclamer le Seigneur, pas moi, on acclame le Seigneur. C'est ça la parole, mes amis, on est fatigués. Alléluia. Le problème, c'est ça, la révélation. Quand on a la révélation de Dieu, on ne demande même pas aux gens de venir collaborer avec vous. Non. Un chrétien, un pasteur, un prédicateur qui vous dit venez travailler avec moi, quittez-le. Moïse n'a pas cherché Aaron. C'est Dieu qui a parlé à Aaron. Il lui a dit va travailler avec Moïse. Révélation. Apocalypse du grec. Révélation. Qui vient du verbe apocalypto. Qui veut dire révéler. Ça veut dire quoi ? Révélé. Vous savez, nous sommes fiancés. La parole nous dit que nous sommes fiancés à Christ. Mais écoutez, vous ne pouvez pas vous fiancer à quelqu'un dont vous ne connaissez pas la moralité, la vie. Voilà. C'est pour cela, un chrétien, les vrais chrétiens, ce ne sont pas ceux qui sont dans les églises. Les vrais chrétiens, ce sont ceux et celles qui ont reçu la révélation. Parfois même, ils sont chez eux, ils étaient chez eux, Dieu est venu les visiter. Amen. Paul, quand Dieu s'est révélé à lui, il n'était pas dans une église, il n'était pas dans une cathédrale. Arrêtez d'aller dans vos cathédrales, tout ça, frigorifier, tout ça, ça ne sert à rien, mes amis, Dieu n'est pas là-dedans. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Alléluia. Notre christianisme est malade. Nous avons beaucoup de docteurs, nous avons beaucoup de prophètes. Notre génération, oh, comptabilise un nombre, mes amis, un grand nombre de prophètes. Rien que la Côte d'Ivoire, sur 100 prédicateurs, il y a au moins 95 prophètes. Prophétesse également. Ne rigolons pas. Notre génération, vous allez à Kinshasa, vous allez en Russie, vous allez en Allemagne, vous allez en France. Eh bien, vous avez tellement de bishops aux Antilles, n'en parlons pas. Il y a même des pasteurs qui font de la prison aux Antilles actuellement. Escroquerie, viol, détournement d'argent. Alléluia ! Et on ne veut pas que je parle. Oh, frère, frère, nous connaissons la parole. Vous connaissez la parole intellectuellement, oui. Mais est-ce que vous connaissez la parole vivante ? On dit, frère, es-tu marié ? Oui, je suis marié. Est-ce que tu es marié ? Oui, je suis marié. T'es sûr que tu es marié ? En fait, on va le faire bientôt. Alléluia ! Révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Ici, il est question de Yeshua, homme, que le Père, le Père lui a confié ces révélations, pourquoi ? Regardez bien. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver rapidement et qu'il les a fait connaître en les envoyant par son ange à Jean, son serviteur qui a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et toutes les choses qu'il a vues. Waouh ! Je me rappelle à 15 ans, j'étais dans ma chambre et je vois une grande lumière qui rentre et un être glorieux qui descend du ciel avec une longue robe et c'était Yeshua. Il me dit je suis Jésus de Nazareth. Alors c'était il n'y a pas de mot pour décrire ce personnage. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas notre vocabulaire, notre dictionnaire est pauvre. Jésus ! Attendez. Mais quand on lit la Bible, vous ne voyez pas tout ce qu'il a fait ? Tout ce qu'il a fait ? Quand il entrait dans une synagogue, les chefs de synagogue tremblaient. Si Jésus revenait physiquement dans nos assemblées ici, elles fermeront toutes. Parce que la plupart des gens sortiront pour aller avec le Seigneur. Ceux qui le cherchent véritablement. Alléluia ! Aujourd'hui, on connaît des grands bishops. on connaît. Ah, je le connais. Est-ce que moi, je te connais ? Mais par contre, Jésus. Révélation ! C'est-à-dire, ici, il y a la notion du voile. Voyez ? C'est comme un voile blanc qui couvrait un objet tel une œuvre d'art. Et la révélation, c'est Dieu qui vient et qui ôte le voile. Et là, tu contemples la gloire de Dieu. Donc, la révélation de Jésus, c'est l'expérimentation dans le quotidien de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi un vrai chrétien ne peut pas être tué par la sorcellerie. Un vrai chrétien ne va pas baisser son pantalon devant une femme qui n'a pas épousée et aller demander pardon. Eh, pardonnez-moi, c'est faux ! Frère, ça fait des années que nous prêchons l'évangile et pourquoi nous ne tombons pas ? C'est pas parce que nous sommes forts, c'est parce que quand Dieu nous a touchés, quand Dieu touche quelqu'un, même si c'est la femme la plus sexie au monde qui vient devant toi, même si elle se déshabille, tu vas prendre tes jambes et courir. Arrêtez de mentir. Ah non, non, je suis tombé une fois, ok, deux fois, il y a un problème et tu vas y en 27 fois les justes tombent et ils se relèvent. Quand Salomon écrit cela, Christ n'était pas encore mort sur la croix. Alléluia ! Il faut aussi aller épouser mille femmes comme lui, 700 princesses et 300 concubines parce qu'il est tombé plus de 7 fois. On déforme la parole de Dieu. On choisit les femmes dans les assemblées pour les mettre dans le protocole pour commencer à coucher avec. Alléluia ! Vous voulez que je parle encore, Frédé Sao ? Écoutez, j'ai suivi quelque chose qui m'a touché. Le président des pasteurs congolais apparu. Il dit que ce musicien congolais qui est mort était un chrétien. Mais vous vous rendez compte quand j'ai vu ça, Dieu m'a dit voilà les abominations qu'il commette mon fils. Voilà ! C'est un monsieur qui mort sur scène avec des femmes mal habillées, des danseuses pratiquement nues et le président des pasteurs Oh, chrétien ! Quittez les églises où ces pasteurs prêchent ! Quittez-les ! C'est l'enfer ! Dieu me dit de parler, Dieu pleure. Dieu pleure ! Dieu souffre ! Et Dieu regarde, il dit qui en ferais-je ? Qui en ferais-je pour qu'il annonce la parole à mon peuple qui va l'en faire ? Comment quelqu'un qui était homosexuel, bisexuel, quelqu'un qui n'est-ce pas qui ne voulait pas de Jésus et qui est mort au milieu de femmes au milieu de prostituées en train de danser et tu dis qu'il était chrétien, qu'il est au ciel ! Et vous savez ce que Dieu m'a dit ? Tous ceux qui écoutent ça, ils vont croire que c'est ça la vérité, ils vont suivre cet homme, ils vont se perdre mon fils, il faut parler ! Vous avez vu l'église de Suède, l'église protestante de Suède qui bénit les mariens et les homosexuels. Si Calvin, Luther était au courant de cela, ils se retourneraient dans leur tombe. Tout ça, ça nous montre que la fin arrive. Il n'y a plus la révélation de Jésus-Christ. On révèle quoi ? C'est l'argent qui devient Dieu dans nos églises. C'est l'argent. Les gens se battent pour le salaire. Des pasteurs se battent pour avoir un salaire. Des billets de banque ! Du papier ! Je suivais les informations, je regardais ce joueur de football, mes amis camerounais, 26 ans, qui est mort sur le terrain. Il n'y a pas longtemps là. Crise cardiaque, il est mort. 26 ans ! Était-il prêt pour le ciel ? Dieu le sait. Vous vous en êtes compte ? Je dis, Seigneur, pardonne mes péchés, je crie encore à Dieu. Vous, vous connaissez la parole, vous couchez volontairement, vous pensez que le sang de Christ va encore vous purifier, mais vous vous êtes trompés là. Il est impossible qu'à ceux qui ont goûté au sang céleste et qui sont tombés et qui sont encore ramenés à la sanctification parce qu'il crucifie de nouveau le Fils de Dieu. quittez les dénominations, quittez vos fédérations, pasteurs, sauvez-vous avec vos familles, sauvez vos enfants. Nous avons affaire à l'éternité. Soit au ciel, avec Dieu, soit en enfer, dans un feu et dans le lac de feu, putain. La révélation de Christ manque. Posez-leur la question, qui est Jésus ? L'objet de notre foi, ils ne connaissent pas. Oh, il a fait des miracles, il est mort à la croix pour nos péchés, mais que fait-il aujourd'hui ? Guérit-il encore ? Convainc-il encore du péché ? Parle-t-il encore aujourd'hui ? On a créé un Jésus pour le christianisme d'aujourd'hui. Un Jésus qui enrichit les gens, moyennant le 10% de salaire. Un Jésus qui te dit, donne-moi ton 10% et je vais te donner des millions. Des frères sont venus me voir il y a quelques jours, ils m'ont dit, le pasteur de l'assemblée où ils sont, on lui a offert une voiture de 145 000 euros. Et il est en train de la montrer devant tout le monde. 145 000 euros pendant que vous avez des enfants qui n'ont pas mangé, qui meurent, enfin ! mais qu'est-ce qui s'est passé avec notre christianisme ? Mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Le problème c'est que il n'y a plus de révélation. vous êtes là ? Vous avez déménagé ? Est-ce que vous avez payé tous vos loyers ? Est-ce que vous devez encore de l'argent à vos bailleurs ? Et vous êtes chrétien ? Il y a un problème là. Ça sera terrible le jugement là. Je vous dis, ça sera terrible ! Quelqu'un a témoigné qu'il est arrivé aux portes, n'est-ce pas, à la porte du ciel. Il arrive, c'est un grand prédicateur, un grand évangéliste. Il arrive à la porte du ciel et il pensait entrer au ciel et il faisait la queue comme beaucoup de gens. C'est une vision qu'il a eue. Et il voit Jésus à la porte. Et quand il faisait un signe comme ça de la tête, ça veut dire qu'il approuvait les gens et ils entraient. Quand il faisait ça, les gens eux-mêmes prenaient le chemin qui était sur sa gauche, le chemin de l'enfer. Et cet homme, je ne dirai pas son nom, il appréchait un évangile, l'évangile de la prospérité. Devant des foules, disant aux gens qu'ils peuvent, n'est-ce pas, gagner des millions grâce à Jésus s'il donnait des offrandes à son ministère. Il a vendu même des tasses, des tasses de thé avec sa photographie, son image dessus. quand il faisait ses séminaires, quand il faisait ses séminaires, il commençait d'abord par prendre l'argent des frères, par prendre l'argent des gens. L'enfer est sous les pieds de beaucoup ici. Je ne vais pas entendre des cris des démons qui les tirent vers le bas. des gens qui disent « Seigneur, s'il te plaît, c'est trop tard. » Ils tombent dans ce trou béant de l'enfer. Fini ! Vous couchez et vous continuez à prêcher la parole. Vous vous moquez de qui ? Vous vous moquez de qui ? Dieu dit « Mon fils, il n'y a plus rien à faire pour ces gens-là. Ils ont atteint le point de non-retour. Espoir de vous ! Espoir de vous ! Ça va être terrible ! Ça va être terrible ! Cet homme a vendu de l'huile d'omption pour guérir les gens soi-disant. Et quand il arrive devant le Seigneur, le Seigneur lui dit « Non, ta place n'est pas ici. » Il dit « Mais j'ai prêché la parole. J'ai fait tous ces miracles. » Non. L'argent. 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 Tu es là, tu fais du commerce, tu trompes ta femme. Tu ne penses pas que Dieu te voie, mon frère ? Tu trompes ta femme ! Tu es là. Tu as accouché avec cette fille et tu l'as poussée à avorter, à tuer, à verser du sang. Et ce sang, Dieu dit « Cris encore ! » Cris jusqu'à ce jour. Dans nos églises, on nous caresse. Plus vous donnez de l'argent, plus les gens vous caressent. On vous nomme des diacres anciens parce que vous avez de l'argent. Les gens ne se préoccupent pas si vous allez au ciel ou pas. tout ce qui les intéresse, c'est que leurs bâtiments soient remplis. Le rap est rentré dans les églises. Le rock est rentré. Les danses du monde dans les églises. Et Dieu dit « Qui en verrais-je ? » « Qui en verrais-je ? » Le problème, c'est la révélation. La révélation. Paul dit « Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, si vous recevez un autre évangile, si on vous présente un autre esprit, vous acceptez ces choses facilement. Et on ne vous a pas souvent dit qu'il y a un autre Jésus qui est dans ces églises paganisées. parce que le Jésus de la Bible, quand il entrait quelque part, les gens pleuraient pour leur péché. Quand il entrait quelque part, des femmes comme Marie de Magdala quittaient le péché pour suivre Jésus. quand il entrait dans une synagogue, les gens malades étaient guéris. Dieu dit qu'il va demander à beaucoup de ses serviteurs de sortir de ces églises parce qu'ils ont la mission pour éclairer le peuple de Dieu. Ils vont sortir. s'il n'y ait de voir. Je sens l'équipe avec les micros. Il faut être dans l'esprit. La révélation. La révélation. La révélation. La révélation. Et aujourd'hui, Satan est venu. Vous savez ce qu'il a fait? C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Adam et Ève avaient la révélation de Dieu. Ils aimaient Dieu. Ils connaissaient Dieu. Satan est venu. Et il a cassé cette révélation. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à Ève, au lieu d'avoir le regard sur Dieu, sur la vie éternelle, fixe ton regard sur ce fruit, sur cet arbre-là. Focalise-toi dessus. C'est la même chose que Satan fait aujourd'hui. Il est venu dans les assemblées. Il a dit au pasteur, d'abord vous les pasteurs, eh bien, fixez vos regards sur votre salaire. Ne dites plus la vérité aux gens, parce que sinon ils ne vont pas vous donner de l'argent. Ils ont, les pasteurs sont muselés. Il a dit aux chrétiens, eh bien, n'écoutez pas les gens qui vous crient dessus, qui vous disent la vérité. Eh bien, cherchez des docteurs qui répondent à vos besoins. Et quels sont les besoins des hommes? L'argent. L'argent. Regardez la plupart des gens qui sont ici. Pourquoi êtes-vous là? Vous allez voir, il y en a qui vous diront, c'est parce que je veux être guéri. C'est juste la guérison qu'ils veulent. Donc c'est quoi? Ah moi, chez moi, dans ma famille, les gens ne se marient pas. Je veux me marier. C'est tout, juste ça. Mais où sont ces chrétiens qui ont une relation avec Dieu? Une relation avec Dieu? Une relation. Où sont ces chrétiens? Où sont-ils? Où sont-ils? Il y en a très peu. Très peu. Vous savez ces chrétiens où ils sont? Ils sont persécutés. Ils sont rejetés. Vous savez où sont ces vrais pasteurs? Ils sont blessés. Ils sont lapidés. Ils sont rejetés. Ils sont rejetés. Et on n'a pas dit la révélation d'un prophète, la révélation d'une église, la révélation, je ne sais pas, d'un grand apôtre. Non, frère, nous ne sommes que de la poussière. Nous ne sommes, nous sommes mortels. Nous ne sommes rien sans Dieu. Rien, Zéro! Quand on meurt, on nous enterre. Comme quand on enterre les chiens. C'est la même chose. On va incinerer ton corps. On va te brûler. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Apôtre ou pas, Zéro! Même moi qui vous parle, rien! Mortel! Dieu dit dans la Bible, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Maudit soit celui qui prend la chair pour appuyer! Oh Dieu, sauve-nous! Vous savez, beaucoup de gens, je vois l'image de l'enfer. Vous savez, comme une espèce de chute de dos. Et je vois ce fleuve démoniaque qui représente la vie, la vie de péché. Et je vois dans ce fleuve l'image que Dieu me donne là, là. Je vois dans ce fleuve rempli de sang. Je vois de saleté. Je vois des êtres comme vous et moi, des hommes et des femmes qui essayent de nager à contrevent. mais les courants de ce fleuve les attirent, n'est-ce pas, vers ce trou béant. Et ils cherchent à s'agripper à des choses, mais ce n'est pas possible. Et ils tombent, et ils tombent, ils tombent dans ce trou béant qu'est l'enfer. Ils tombent, ils en tombent, ils pleurent, ils crient, ils crient! Accordez-moi une seconde chance! Laissez-moi repartir sur terre! Laissez-moi repartir trop tard! Ils tombent, ils tombent! Et je vois des démon qui les attrapent, des démon qui les attirent dans le bas! Fini! J'entends même certains qui sortent des versets publics. Dieu, il est écrit, Dieu, il est écrit. Dieu ne répond même pas. Rien! Silence! Fini! Et ces gens, ils sont en train de se dire, comment sommes-nous arrivés là? Comment, comment c'est possible? Nous sommes passés à côté de la lumière! Ah oui! Ils ont fait confiance à l'argent! Ils ont fait confiance au matériel qu'ils ont laissé! Ils ont fait confiance ensemble! Il y en a qui disent, Seigneur, laisse-moi, laisse-moi repartir, je vais aller me marier pour mettre de l'ordre dans ma vie! C'est trop tard! Dieu ne répond même pas! Et là, c'est la souffrance! Souffrance! Et quand ils arrivent là-bas, ils sont surpris de voir qu'il y a aussi des, il y a beaucoup de prêtres, il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup d'apprentes, ils se disent, mais comment ça se fait? Toi aussi qui as fait beaucoup de campagnes d'évangélisation, toi aussi qui as dirigé plusieurs assemblées, toi aussi, eh bien oui, ils entendent ces gens dire, eh bien oui, nous avons prêché sur l'argent! nous avons cru en mammonne comme notre Dieu, nous avons remplacé Dieu par l'argent! Révélation de Yeshua! Et vous avez vu, on a dit que Dieu l'a donné pour monter à ses serviteurs, aha! La révélation de Jésus est accordée aux serviteurs, c'est-à-dire, un serviteur, c'est qui? Littéralement, un domestique, un esclave, quelqu'un dont la volonté est soumise à la volonté de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes, malgré la pression, malgré la tentation, ils disent, Seigneur, nous sommes faibles mais nous ne voulons pas tomber. Malgré la persécution, ils ont passé leur temps sur terre à servir Dieu. Ils étaient au service de Dieu. Ne soyez plus au service des hommes. Vous savez, ce que Dieu veut me dire là? Il me dit, mon fils, dis-leur, beaucoup de gens viendront me voir, dis-leur, beaucoup viendront me voir pour me dire, Seigneur, regarde, j'ai été servi pendant 40 ans. Dieu dira, il leur dira, c'est ce qu'il me dit. Je leur dirai, vous avez servi vos églises mais vous ne m'avez pas servi. Ça va être terrible. Il y en a qui diront, Seigneur, mais pendant 40 ans, j'ai balaié mon église. Pendant 40 ans, moi, je me suis occupé des toilettes de l'église. Pendant 40 ans, Seigneur, moi, je me suis occupé des vêtements du pasteur. Dieu dirait, oui, je sais, mais tu ne m'as pas servi moi. Tu as servi l'église mère, mais tu n'as pas servi mon royaume. Parce que quand je te demandais de sortir de ton église, parce que ton pasteur te donne le péché, tu n'as pas voulu. Tu as préféré rester là-dedans pour avoir les acclamations des hommes. un jour, Dieu m'a dit, si tu ne parles pas, si tu restes dans les sentiments, je t'enlève, je t'enlève, je te reprends. Je me suis mis à genoux dans ma cuisine. Je dis, Seigneur, je veux parler. Je veux parler, même si j'aurai de plus en plus de combats, mais je veux dire tout ce que tu me diras. Tout. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit quoi? C'est la vérité qui a franchi. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent vous affranchir. Pierre dit quoi? Il leur promet la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Donc, ce n'est pas un prédicateur qui peut te libérer. Ce n'est pas moi qui peux te libérer. Jamais. Qui suis-je? Seule la vérité. Et la vérité est comme une pilule amère. Très amère. Mais c'est ça la vérité. Tu vas en boîte de nuit. Eh bien, si tu meurs là-dedans, tu vas passer ton éternité dans un lac de feu. Je veux que tu le saches bien comme il faut. Même si tu ne veux pas le comprendre, le croire, ce n'est pas mon problème. Mais je veux quand même que tu saches un jour tu mourras. Tu n'es pas éternel, jeune homme. Quand tu vas danser dans cette boîte de nuit, quand tu vas faire la cour à ces femmes, quand tu vas fumer des joints, quand tu vas te droguer, quand tu vas boire de l'alcool, des mélanges, des mixtures, quand tu fais toutes ces choses, ne penses-tu pas qu'un Dieu qui t'a créé en voie tout ça? mais tu peux mourir dans un accident de moto, dans un accident de voiture. Tu peux mourir parce que ton immeuble s'est écroulé sur toi. Mais où passeras-tu ton éternité? Où? 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 ce jeune footballeur, 26 ans, avait des projets. Il gagnait de l'argent, beaucoup d'argent, des millions. Et il a tout laissé. Ses beaux vêtements, laissés. Belle maison, piscine, tout ça là, laissés. Vous avez vu? Vous avez vu? On ne voit même pas l'intérêt avec sa montre. Fini, sa montre, fini. Il part. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, sais-tu pourquoi la plupart des gens qui meurent, on les met sur le dos, regarde vers le ciel? Je lui dis, non, il me dit parce que tout homme, pendant des années, pendant sa vie, a vécu dans l'opulence, dans le péché, regardant sur terre, au lieu de regarder vers le ciel, là où je suis, s'occupant de la terre, des choses de la terre. Et quand il mourra, on le mettra sur le dos, le regard vers le ciel, pour lui dire, il y a quelqu'un là-haut, maintenant, avec qui tu as affaire, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Oh, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé. Non, mes enfants, vous me blessez. Mais pourquoi vous ne m'écoutez pas? Je parle. Je parle. Oh non, mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé. Beaucoup vont se perdre. Beaucoup vont se perdre. Non, mes enfants, revenez. Revenez, s'il vous plaît. Revenez à moi. Écoutez, écoutez-le. Écoutez-le. Ce qu'il vous dit, c'est la vérité. Mais vous ne m'écoutez pas. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé. Je vous parle. Je vous parle. Oh, je vous parle. Mais c'est la fin. Que voulez-vous encore? Mais que voulez-vous encore? Mais je vous parle. Oh non, je vous parle. Oh, je vous parle. Mais vous n'écoutez pas. J'ai parlé. J'ai parlé. Mais revenez, s'il vous plaît. La fin est là. La fin est là. La fin est là. Il est là. Il est là. Voici, je me tiens. Je viens. Je viens. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous ne prenez pas au sérieux. Mais que voulez-vous, s'il vous plaît, mes enfants? Oh, s'il vous plaît, mes enfants, je suis là. Repontez-vous. Repontez-vous, s'il vous plaît. L'enfer est sous vos pieds. L'enfer est sous vos pieds. Repontez-vous, s'il vous plaît, mes enfants. Repontez-vous. Tous ces affortements, tous ces sangs qui coulent. Vous vous rendez compte? Dieu, notre Créateur, quitte le ciel parce qu'il nous aime. parce qu'il nous aime. Il, il est venu mourir comme un animal sauvage au milieu des brigands. vous avez vu? Il a versé tout son sang. Et toi, mon frère, cette femme qui venait chercher Dieu, toi qui connais la parole, tu vas lui faire la cour, tu vas la draguer, tu couches avec, tu la sors de la présence de Dieu, tu tues cette âme. Que penses-tu que Dieu va faire de toi? Le Seigneur a versé son sang. Et voilà cet homme qui cherche Dieu, qui vient prier. Toi, femme, tu arrives dans cette assemblée, tu fais la cour à cet homme, tu le fais tomber dans le péché sexuel, tu tues une âme, que penses-tu que Dieu va faire de toi? Dieu pleure. Vous savez pourquoi? Parce que nos pasteurs, la plupart, veulent garder leurs titres, veulent garder leurs postes, ils veulent garder leurs bâtiments, ils veulent garder leurs assemblées, ils veulent les voir remplis de gens, même s'ils voient en enfer, ce n'est pas grave. Tant qu'ils ont des belles voitures, tant qu'ils ont un salaire, tant qu'ils sont adulés, adorés, glorifiés, élevés, magnifiés, ça leur suffit. L'heure est grave. L'heure est grave. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est la révélation de notre Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Vous savez où il est? Jésus? Vous avez vu où il est? Apocalypse 3, elle nous dit quoi? Vous avez vu où? Où le Seigneur se trouve actuellement? Par rapport au christianisme d'aujourd'hui? Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe! Voilà la situation de notre église. Nous sommes passés de la révélation de Jésus au commencement de l'église. Rappelez-vous bien, je vous ai dit que la révélation, c'est le premier mot que l'on voit dans le dernier livre de la Bible. et le commencement, c'est le premier mot que l'on voit dans le premier livre de la Bible, dans Genèse. Donc, le commencement et la révélation vont ensemble. Au commencement, il y avait la révélation. Et regardez, au commencement de l'église, il y a 2000 ans, quand l'église est née, au commencement, il y avait la révélation de Jésus. Et vous avez vu les actes des apôtres? Il y avait des conversions authentiques. Il y avait des véritables apôtres dénonçant le mal. Ça, c'était au commencement. Il y avait, mes amis, ces prédicateurs de vérité. Vous avez vu Étienne? Un diacre. Un diacre. Vous avez vu Étienne? Un diacre. Rempli de sagesse, rempli de crainte de Dieu. Vous avez vu cet homme diacre? Il n'était ni prophète, ni apôtre, ni reconnu par ses frères, ses grands apôtres. Pas du tout, mais rempli de Dieu. Vous avez vu? Persécuté, lapidé. Vous avez vu? Parce que le Seigneur était là. Vous avez vu Jacques? La peau du Seigneur, on l'a attrapé, on lui a coupé la tête parce que le Seigneur était là. La persécution, la croix, vous avez vu? Au commencement de l'église, Yeshua était au milieu. Il était l'arche au milieu de son peuple. Il était le tabernacle au milieu de son assemblée. Vous avez vu? Des gens comme Ananès et Saphira étaient jugés par le Seigneur. Vous avez vu? Des gens comme Barre Jésus, ce faux prophète, étaient frappés par Dieu. Ce homme député de ce style, ce député romain, il était frappé par la doctrine du Seigneur parce que le Seigneur était là. Vous avez vu? Et vous savez quoi? Quand Jean meurt, quand Jean, le dernier apôtre, va mourir, eh bien, petit à petit, le diable est venu. Il a introduit des fausses doctrines. Il a introduit l'amour de l'argent. L'église romaine est née, l'église catholique est née, une église riche, une église, mes amis, avec des grandes cathédrales. Mais Dieu ne t'est plus là. Vous avez vu? Le protestantisme va naître avec Luther, avec Calvin. Vous avez vu? Il y avait le feu! Il y avait le feu! J'en use. Vous avez vu? En Europe de l'Est, c'est un homme de prière, un homme de feu! Vous avez vu? Il y avait le feu, il y avait le réveil. Jésus de nouveau se retrouvait avec son peuple. Vous avez vu? Les John Wesley, les Charles Finet, ils ont prêché la sainteté, la crainte de Dieu. Vous avez vu? De nouveau, Jésus était là. Les Jonathan Edwards, les Smiths, tous ces gens, tous ces hommes. Vous avez vu? Maria Ether, une femme de feu! Jésus était de nouveau là. Vous avez vu? Et que s'est passé? Des gens comme Parham, des gens comme William Seymour, qui ont prêché la sainteté de Dieu. Et regardez où nous sommes aujourd'hui. Les églises malades, malades, remplies de pasteurs dépressifs qui prennent des antidépresseurs, qui vont voir des psychologues. Vous avez vu? Nous avons plusieurs versions de la Bible. Nous avons des grandes écoles bibliques. Nous avons des grandes universités bibliques. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. On l'a mis dehors. On l'a chassé! Voilà pourquoi sa présence n'est plus. Les gens vont chanter, chanter, chanter. Mais où est la présence de Dieu? Au milieu du fumigène, au milieu des jeux de lumière dans les bâtiments d'église? Mais où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Regardez. On a tout construit. Ils ont tout construit. des beaux bâtiments, des grandes salles climatisées, voire, mais ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié l'essentiel! Ils ont oublié l'essentiel! Dieu! Il est la pierre de l'angle. C'est écrit. Ils ont construit des maisons, mais ils ont oublié la pierre de l'angle. Et Dieu pleure! Ils prennent des versets qui les arrangent. Ils donnent ça au peuple. Ils prennent la Bible. Ils modifient les mots. Ils changent les mots tels que la repentance. Ils disent, c'est un changement radical. Pourquoi? Parce qu'ils disent, la Bible doit s'adapter à notre génération. C'est-à-dire, Dieu doit s'adapter à cette génération impie. fermer nos bâtiments, ce n'est pas un problème. Fermer nos locaux, ce n'est pas un problème. Mais on ne va pas se taire. Ce n'est pas possible. Nous ne nous taierons que le jour où nous mourrons. Jamais, tant qu'on sera en vie, nous vous rappelerons, nous vous dirons la même chose, qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre seigneur que Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous rappelerons ces choses-là. Comme Pierre l'a dit, qu'il n'y a pas d'autre apôtre. Non. D'autre apôtre. Vous avez déjà vu? L'apôtre, l'apôtre des nations, Yeshua. Vous avez vu? Yeshua. Yeshua. Oh, Yeshua. Vous avez vu? Frère, c'est pour ça que je dis aux gens ne m'appelez pas pasteur. Nous sommes dans des fonctions, on peut exercer la fonction pastorale, mais nous n'avons qu'un seul pasteur. David a dit, David était berger, mais il dit, Yahweh est mon berger. Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous savez pourquoi vous manquez de choses? Parce que Yeshua n'est plus votre berger. Yeshua est le berger. Il a dit, je suis le bon berger. David avait dit, Yahweh est mon berger. Yeshua vient, il dit, je suis le bon. Alors, il y en a qui disent, pourquoi il dit qu'il n'est pas, quand on lui a dit, bon maître, pourquoi il a dit qu'il n'est pas, il n'y a que Dieu qui est bon? Oui, parce qu'il n'y a que Dieu qui est bon, c'est lui qui est bon, parce qu'il est Dieu. Il dit, je suis le bon, le bon, le bon. Il a dit lui-même, je suis le bon berger. Il faut comprendre son langage, le bon berger. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Vous savez, vous avez vu, les vrais brebis du Seigneur dans cette génération impie entendent la voix du maître. Vous savez, ces brebis peuvent être noires, blanches, peuvent être rouges, chinoises, je ne sais pas, asiatiques, mais quand elles entendent le son du chauffard, elles se disent, ça c'est Dieu qui parle, ça c'est Dieu qui parle, ça c'est Dieu qui parle, là, là, là. Ça peut être des maghrébins, ça peut être des hommes, des frères et soeurs de l'Europe de l'Est, ça peut être des frères et soeurs du Maroc, du Sénégal, ça peut être des Allemands, ça peut être des Suisses, des Anglais, mais quand le maître fait retentir le chauffard, ces brebis, même si ces hommes sont chez eux, ils disent, non, là, là, je reconnais la foi, je reconnais le son du chauffard, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Il a dit, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive, il n'a pas dit un fleuve, mais des fleuves d'eau, et il rajoute l'eau de vie, l'eau vive, l'eau de vie, couleurant, couleurant, ça veut dire que là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il y a la vie qui est là, il y a le fond qui est là, il y a la santé spirituelle qui est là, et ces vrais chrétiens, même s'ils n'ont pas l'argent, mais ils ont toutes les richesses spirituelles, ils ont l'amour, ils ont la paix, ils ont la joie, ils ont la sainteté de Dieu, quand ils parlent, on sent la sanctification, frères et sœurs, ils refusent la compromission, on les lapide, mais ils disent, ils bénissent les gens qui les lapident, on les rejette, mais, ils ne baissent pas les bras, oh Seigneur, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont amoureux, on les traite de rebelles, parce qu'ils ont goûté à Jésus, ils ont goûté à quelque chose, qu'ils n'ont pas goûté dans la religion, non, 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 vous savez, ce sont les amoureux, que Jésus revient chercher, ce sont les passionnés, les hommes et les femmes qui sont, qui pleurent parfois dans sa présence, qui disent, Seigneur nous t'aimons, Seigneur je n'aime que toi Seigneur, je n'aime que toi Seigneur mon Dieu, et ces hommes et ces femmes, qui sont prêts à servir le Seigneur, qui sont prêts à payer le prix, qui sont prêts à, voire même à être lapidés, ce ne sont pas des lâches, non, 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 ce sont ces femmes, qui ne veulent pas tomber dans le péché sexuel, qui ne veulent pas être racistes, qui ne veulent pas être dans le tribalisme, qui refusent la compromission, et qui pardonnent quand on les blesse, ils pardonnent quand on les blesse, pourquoi, parce qu'ils sont riches en Dieu, 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 ils libèrent le pardon, le pardon, envers leurs ennemis, ceux qui t'ont blessé femme, tu vas pardonner aujourd'hui, tu vas libérer le pardon ma fille, tu vas pardonner, tu vas pardonner à cet homme qui a blessé ton mari, tu vas pardonner à cet homme qui a blessé tes enfants, tu vas libérer ce pardon là, parce que, parce que tu as entendu la voix du maître, vous savez ces hommes et ces femmes, ils pleurent, ils souffrent, quand ils voient l'état des églises, ils disent Seigneur nous voulons vivre autre chose, nous voulons vivre autre chose, nous voulons vivre autre chose, nous voulons goûter à autre chose, Jésus, Ces hommes et ces femmes disent, quand nous lisons la Bible, nous voyons Dieu agir, nous voyons Dieu parler, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ils ont soif, ils veulent vivre autre chose, ils disent Seigneur où es-tu, Seigneur reviens dans nos maisons, reviens dans nos maisons, reviens dans nos églises, reviens dans nos pays, dans nos pays, dans nos pays, et Dieu dit, mes enfants, je viens, je viens, je viens, je viens, Seigneur pardonne nos péchés, pardonne nos péchés Seigneur, si quelqu'un entame un froid, dit le Seigneur, j'entrerai chez lui, il veut entrer chez toi, il veut entrer dans ta maison, il veut être chez toi, et il veut manger avec toi, avec toi seul, parce que Dieu veut une relation personnelle, entre toi et lui, il veut une relation personnelle, parce que tu es sa fiancée, tu as été fiancée par le Seigneur, tu as été fiancée par le Seigneur, et il veut être avec toi, il veut s'isoler avec toi, il veut l'intimité, tous les deux, tous les deux, tous les deux, mon frère, ma soeur, tous les deux, tu as perdu assez de temps comme ça, tu as perdu beaucoup de temps comme ça, maintenant Dieu, Dieu t'impose la solitude, il t'impose, il t'amène dans ce désert, pour parler à ton cœur, pour parler à ton âme, j'entrerai chez toi, je mangerai avec toi, et toi avec moi, voyez la relation, vous partagez le même repas, c'est le pain de vie, c'est la vraie parole, la parole pure, la parole qui n'est pas mélangée, la parole de sainteté, la parole de la sanctification, de la justice, la parole éprouvée par le feu, Dieu va lever de nouveaux pasteurs, il va susciter de nouveaux bergers, il va susciter de nouveaux pasteurs, qui vont enseigner la vérité à son peuple, il va susciter de nouveaux évangélistes, des prédicateurs, des messagers, en fait c'est une nouvelle armée, que Dieu prépare, des jeunes et des moins jeunes, des gens de toute nationalité, qui découvrent la vérité, qui acceptent toute la vérité de Dieu, tu as consacré ta vie à Dieu, et Dieu dit, je l'accepte, cette offrande de ta vie, je l'accepte, je l'accepte, je l'accepte, je l'accepte, je l'accepte, Holy, Holy God, ce réveil, va toucher ta vie, va toucher ton assemblée, des jeunes seront suscités des jeunes filles des jeunes hommes au collège au lycée, à la fac au travail la main de Dieu sera sur toi en permanence afin que tu témoignes de sa gloire je ne veux rien d'autre Jésus que toi vous avez vu la révélation? on a révélé ses cheveux ses cheveux tout blancs comme de la laine blanche vous avez vu la révélation de Jésus? on a révélé sa bouche il y a eu une paix un double tranchant qui sort de sa bouche c'est la parole prophétique ça veut dire que Jésus quand il parle le monde obéit quand Jésus s'adresse à ta vie toutes les chaînes familiales sont brisées avec le paix qui sort de sa bouche quand Jésus parle à ta maladie la maladie s'en va quand Jésus parle aux démons les démons qui t'embêtent quittent ta famille Jésus la paix la paix c'est la parole de Dieu la paix de l'esprit on a révélé Jésus vous avez vu ses yeux sont des flammes de feu des flammes de feu ses yeux voient tout toutes les personnes qui complotent dans ta vie Dieu le voit tes péchés dans les coulisses Dieu le voit ces flammes de feu nous rappellent le chandelier les lampes du chandelier c'est des lampes qui brillent qui éclairent de face ce sont les yeux de Yeshua vous avez vu comment on l'a révélé on a révélé la ceinture qu'il porte autour de la poitrine la ceinture la ceinture qui te tient qui t'empêche de tomber oh mon Dieu la ceinture de vérité de vérité de vérité mon fils tu dis le Seigneur cette vérité c'est moi qui te l'ai communiqué je t'amène ici pour te former car une nouvelle l'onction sera sur ta vie pour me servir je parle de toi mon fils qui te sanctifie toi qui me crains toi qui m'aimes toi qui me cherches toi qui désires la vérité il y a des jeunes gens qui t'attendent fils de mon amour et ce feu va toucher cette assemblée locale où tu vas ce feu des jeunes qui sont là-bas Dieu veut les visiter Dieu veut les visiter Jésus amène-moi ce jeune homme à Laurent vous avez vu comment on l'a révélé ses pieds les pieds des reins les pieds les reins c'est le jugement avec ses pieds il a écrasé la tête du serpent selon Genèse 3.15 Dieu dit je mettrai une humitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité la postérité de la femme Yeshua t'écrasera la tête avec quoi ? avec les pieds des reins les reins c'est le jugement et ses pieds fouleront la montagne des oliviers ça veut dire que cette montagne là c'est l'image des nations Dieu va briser l'autorité des nations avec la femme que Dieu t'a donné vous allez servir le Seigneur beaucoup de jeunes seront touchés c'est toi viens le Seigneur vous a mis ensemble c'est sa volonté parfaite afin que vous le serviez Jesus Christ jeune femme te dit le Seigneur le Seigneur te dit qui va changer ton histoire qui va changer ta famille qui va transformer ta famille il y aura des conversions terribles dans ta famille des conversions comme tu as demandé au Seigneur des guérisons divines au nom de Yeshua au nom de Yeshua Dieu vous dit des jeunes vous attendent des jeunes vous attendent allez et annoncez cette parole annoncez-la annoncez-la je vous soutiendrai Jesus Christ Jesus Christ Jesus Christ des colombes vont s'envoler ce sont des missionnaires c'est l'armée de Yahweh l'armée de Dieu l'armée de Dieu Dieu t'aime jeune femme toi ma soeur Dieu t'appelle aussi Dieu met sur ta tête une couronne une couronne Dieu dit je fais de toi une mère de beaucoup d'enfants ma gloire va te précéder Dieu restaure aussi ta vie Jesus Christ vous avez vu vous avez vu je vois une armée qui sort des bâtiments je vois des jeunes des moins jeunes des nations les nations il y a un appel sur vous un appel sur vous la main de Dieu sur vous sur vous deux je vois la main du Seigneur et le Seigneur te dit mon frère qu'il te prépare pour la mission il te prépare comme missionnaire tu vas beaucoup voyager pour annoncer l'évangile je te vois avec un bâton je te vois avec un habit un pot un pot d'animal et en train de crier comme un chauffard comme un chauffard d'annoncer la vérité et je vois des cœurs qui se tournent vers le Seigneur je vois des aveux qui voient des sourds qui entendent le Seigneur dit c'est moi qui t'ai appelé depuis le vent de ta mère c'est moi qui t'ai invité ici pour te parler pour te dire à quel point je te connais à quel point je t'ai mis à part prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Alléluia ma soeur te dit le Seigneur il y a vraiment l'esprit prophétique est sur toi tu vas beaucoup prophétiser le Seigneur te dit prépare-toi à cela aussi le Seigneur t'établit comme une sentinelle au nom de Yeshua et vous allez beaucoup tu vas beaucoup adorer le Seigneur je vous vois chanter à la gloire de Dieu tout ça là et des chants nouveaux que Dieu va donner des chants prophétiques que le Seigneur va vous donner au nom de Yeshua Dieu de gloire Dieu d'Israël Alléluia gloire à Dieu Alléluia apprenez à jouer des instruments Dieu va servir de vous vraiment dans l'adoration avec la musique spirituelle Alléluia gloire à Dieu Alléluia cette oeuvre vous dit le Seigneur il confirme encore que cette vision vient de lui cette vision qu'il t'a donné vient de lui par rapport à l'oeuvre et l'oeuvre se fera beaucoup des gens vont se convertir beaucoup des jeunes vont se convertir beaucoup des jeunes vont quitter le péché et ils vont découvrir la vérité au nom de Yeshua Alléluia gloire à Dieu le Seigneur me dit de te dire qu'il te donne toute l'Europe de l'Est il te donne la carte de l'Europe de l'Est tous ces pays là je vois des missions là-bas tout ça là au nom de Yeshua vous avez vu Jean a vu cet être il l'a vu il l'a vu et il l'a vu il l'a vu c'est vrai quand on a goûté à cette présence on ne veut plus de la religion c'est pas de l'orgueil on se dit non mais ce que j'ai vécu avec Dieu non ce que j'ai vu avec le Seigneur je ne veux pas autre chose que son amour son amour son amour regarde le peu de temps qu'il nous reste à vivre utilisons ce temps là pour le servir utilisons ce temps pour le servir ça ne va pas être facile pour nous les chrétiens et le maître revient et nous avons besoin de la repentance la repentance le retour véritable au Seigneur le retour véritable vous savez le danger quand une personne connait la parole pêche et continue à faire l'oeuvre ça ça devient dangereux là c'est l'égarement et un enfant de Dieu il dira je ne veux plus faire l'oeuvre je veux d'abord restaurer ma relation avec le Seigneur je me retire Seigneur sauve-moi que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si il perdait son âme c'est de notre salut que Dieu veut Dieu veut notre salut d'abord wow les personnes qui veulent se convertir qui veulent donner leur coeur à Dieu venez gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu venez vous qui voulez arrêter avec le mal avec le péché vous qui voulez dire vous qui qui avez décidé de dire non au péché pour marcher avec le Seigneur pour avoir la vie éternelle l'occasion vous est donnée c'est une belle occasion que Dieu nous donne aujourd'hui ce n'est pas tout le temps il y en a qui n'ont pas saisi cette occasion et qui sont morts et qui regrettent qui demandent une seconde chance mais c'est trop tard ton amour Seigneur mon Dieu au Seigneur au Seigneur venez venez recevoir la vie éternelle elle est gratuite venez 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 Jésus est là il veut sauver venez prenez prenez la décision dites non dites non à Satan dites non au péché non au mal dites non au péché non au mensonge non à la compromission non à la haine le salut est offert à tout le monde tout le monde saisissons l'occasion avant de mourir de mettre de règles de mettre de mettre de l'ordre de régler notre vie mon frère ma soeur on avance encore par ici c'est l'occasion merci pour votre votre amour pour la vérité merci parce que le Seigneur vous convainc de vos péchés viens viens on est encore ici wow on bénit le Seigneur pour ces hommes et ces femmes gloire à Dieu père merci merci Seigneur merci Père nous voulons nous repentir Seigneur à cause de notre incrédulité nous voulons vraiment te demander pardon papa pardonne nos fautes pardonne nos péchés pardonne nos manquements nos erreurs Seigneur notre adieu et le monsieur qui s'est levé vous voulez vous convertir vous pouvez venir si vous voulez laissez-le venir Dieu appelle tout le monde alléluia gloire à Dieu Dieu appelle tout le monde Seigneur nous prions pour ces hommes et ces femmes qu'ils soient libérés qu'ils soient guéris qu'ils soient restaurés que la puissance de ta parole vienne vienne sur eux et les rende libres lâche-la sors la mort sors de ce corps voilà sors sors de là je ne veux pas t'entendre sors de là voilà allez quitte-la quitte-la démon oh tu vas la quitter tu es obligé sors sors de là il y a des démons qui sortent là il y a des démons qui sortent là il y a des esprits impurs qui vont quitter vos corps quitter vos vies des maladies qui vont vous quitter oh Seigneur merci Seigneur merci merci il n'y a plus de condamnation désormais plus de condamnation oh lâche-la allez lâche-la sors d'elle sors d'elle sors comme ça allez sors au nom de Jésus magnifique Seigneur magnifique Seigneur lâche cet homme sors de là démon sors de là quitte allez quitte cet homme aide-le c'est un démon qui est là qui va sortir quitte-le voilà allez sors de là sors de là sors de là au nom de Jésus priez pour lui mes amis le Seigneur délivre les gens au nom de Jésus oh Seigneur Jésus viens oh sois libéré maintenant au nom de Jésus sors de là Jésus Seigneur que cette jeune soeur soit libérée lâche-la 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 sors de là au nom de Jésus de Nazareth allez sors Seigneur merci pour les délivrances que tu accordes aux gens allez sors Jésus sors 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 de là oh Jésus oh Jésus sauve lâche-la et de là sors de là la mort oh la mort s'en va sors sors de là Jésus lâche-la sors de là sors de là merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur au nom de Jésus Sors de là. Sors. Sors devant. Sors. Merci Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa. Oh, merci Père. Merci Père. Merci pour mon frère Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci pour cet homme. Oh, Dieu guéri. Merci pour ma soeur. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Lâche ce corps à partir du Seigneur désormais. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Jesus. Gloire à Dieu. Vous pouvez regagner vos places. Gloire à Dieu. Si on a prié pour vous, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada